Musique En 1599, à Marseille, naît un bureau du commerce, matrice et origine des chambres de commerce et d'industrie. Dans l'Oise, c'est depuis 1889 que nos services accompagnent les entreprises dès l'amont du projet jusqu'à son aboutissement. Elle intervient au cœur du territoire et s'investit pour promouvoir le développement jusqu'à l'international. Proactive et dynamique, la CCI de l'Oise anticipe, innove et accompagne les mutations en multipliant les partenariats. Elle donne du souffle et porte vers demain. La Chambre de commerce et d'industrie accompagne de façon dynamique les porteurs de projets, de créations et de reprises d'entreprises. Son offre de services est à la carte, au plus près des besoins, grâce à trois sites permanents et douze lieux d'intervention. Elle facilite ainsi la vie des entreprises et contribue à asseoir leur pérennité. Le parcours de la création d'entreprise, c'est quelque chose d'assez surprenant parce qu'on arrive avec une bonne idée. L'idée, c'est la création. Et on se retrouve avec l'entreprise à côté. Et ça, l'entreprise, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête quand on ne sort pas d'une école de commerce. Je cherchais un soutien pour trouver toutes ces clés liées à l'entreprise. Et donc, c'est pour ça que je me suis beaucoup appuyée sur les services du service création de la Chambre du commerce pour apprendre. On se retrouve face à des conseillers qui sont professionnels, qui savent de quoi ils parlent quand ils parlent de création d'entreprise. Ça jette un regard professionnel. Et voilà, on a vraiment toutes les chances de réussir quand on passe par la case CCI. Adler est une PME dans l'industrie. Elle a une cinquantaine d'années d'existence. Et elle a connu en 2009 une grave difficulté du fait de la conjoncture économique. Elle a été placée en cessation de paiement. Et donc, j'ai repris cette société à la barre du tribunal en début 2010. Et grâce à la CCI, nous avons pu toucher une subvention de 250 000 euros au démarrage pour financer les salaires et le besoin de fonds de roulement. C'est un total de 94 emplois que le fonds de revitalisation a aidé à développer au sein de l'Air Technologie. Alors, la CCI a mis en œuvre un programme qui s'appelle Dynamique. Trois mois de diagnostic et six mois de mise en œuvre d'un plan d'action. Et la CCI pilote ces programmes. Donc, nous met à disposition un expert qui va venir nous accompagner au sein de l'entreprise. Et nous avons la chance d'avoir pu bénéficier de deux boucles du programme Dynamique pour aller au bout des différentes problématiques. À la fois sur la performance opérationnelle et ensuite préparer la société sur une certification ISO 9001. Pour les 22 000 entreprises commerciales, industrielles, de services et touristiques du territoire, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oise a développé un très large éventail de prestations et d'outils d'accompagnement, de sensibilisation ou encore de prévention et de traitement des difficultés. Ces nombreux clubs innovants traduisent cette diversité et prouvent sa grande proximité opérationnelle. La valeur ajoutée ainsi offerte justifie pleinement le réflexe CCI. Je fais partie du club TIC de la CCI. On est une trentaine, quarantaine d'entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies. On se retrouve une fois par mois et on traite d'un sujet technique qui concerne à peu près tout le monde. C'est vraiment un objectif de développement au niveau de la région. On se dit, voilà, on se retrouve tous entre prestataires. Alors, quelque part, on est un petit peu tous concurrents. Mais en même temps, on est tous partenaires dans le sens où on s'apporte tous mutuellement des choses. Ma rencontre avec la CCI, elle est très simple. C'est eux qui sont venus me rencontrer sur la commune de la Morlaix. Ils sont venus visiter tous les commerçants. Ils sont venus nous proposer des formations qui permettaient en fait d'avoir un suivi annuel dans notre commerce. Un œil un petit peu extérieur qui pouvait un peu nous guider, nous accompagner justement pendant une année. Ce qui nous a donné un label de qualité, oui, tout à fait. Du coup, on l'a renouvelé. Tous les ans, maintenant, on fait partie de ces élèves qui suivent cette formation. Jeunes en quête d'un métier ou adultes en formation continue, chacun peut trouver auprès des structures d'enseignement de la Chambre de commerce et d'industrie de quoi répondre à ses attentes. Les filières d'enseignement couvrent quatre grands domaines. L'ambition est de permettre à l'entreprise de développer ses performances et sa compétitivité face aux nouveaux challenges du 21e siècle. Partenaire incontournable de toutes les réussites, la CCI capitalise aujourd'hui pour demain. J'ai rencontré la CCI grâce à un ami, parce qu'en fait, je suis passé par un cursus automobile au tout début. Et vu que l'automobile me plaisait, que mon ami était dans cette orientation déjà, je me suis orienté vers lui, qui m'a conseillé la CCI, donc le CFA de nos gens sur Oise. Après, je suis parti sur un bac, donc un VCC, vendeur conseiller commercial. Et maintenant, actuellement, en GUC, donc un gestionnaire d'unités commerciales, en BTS. La CCI nous aide beaucoup, oui, pour trouver. Si on a du mal à trouver des entreprises, ils peuvent nous aider à en trouver. Ensuite, ce qui m'a apporté une grande ouverture sur le monde professionnel. A l'heure d'aujourd'hui, je trouve que les patrons vont plus prendre quelqu'un qui a déjà de l'expérience qu'une personne qui sort directement dans un cursus scolaire. J'ai repris la société dans laquelle je travaillais depuis l'âge de 18 ans. J'avais donc l'idée de reprendre la société depuis... C'est un projet que j'avais depuis 2-3 ans. Et donc, j'ai passé un coup de fil, tout simplement, à la chambre de commerce de Beauvais, qui m'a expliqué le concept de l'école des managers, et que c'était vraiment fait pour accompagner les créateurs ou les jeunes repreneurs. Alors, au départ, je pensais tout connaître. Je me suis dit, c'est bon, je connais les portes automatiques, je connais le commerce. Donc, il n'y avait pas de barrière pour devenir chef d'entreprise. Et en finalité, on se rend compte que la chef d'entreprise, c'est un peu le multiservice. On a une casquette technique, une casquette achat, une casquette stratégie, marketing. Donc, j'avais les grosses notions, mais pas toutes. Et pas toutes, et surtout, peut-être pas les bonnes. C'est une formation qui était relativement longue et très complète. Donc, ça m'a vraiment fait voir tous les métiers du chef d'entreprise. J'ai été accompagné du début à la fin. Et même encore aujourd'hui, j'ai encore des contacts avec la chambre du commerce sur différentes formations qui pourraient être intéressantes pour mon développement. C'est très moteur pour mon développement futur. 125 ans de confiance réciproque ont confirmé la pertinence de l'implication des élus de la Chambre de commerce et d'industrie, tous chefs d'entreprise en activité. Très présent, il s'appuie sur les équipes novatrices et porte un regard objectif et non-partisan sur le développement du territoire, loin de toute logique politique. Contre vents et marées, avec le succès qu'on lui connaît, la compagnie consulaire, au long cours, impose sa vision originale et prospective du développement du territoire. Une commune doit travailler avec des partenaires. Les chambres consulaires sont des partenaires incontournables des communes qui ont de l'ambition en matière de développement économique. Et la Chambre de commerce est un partenaire précieux, puisque à chaque fois que nous avons présenté des projets de développement économique, des projets vers les entreprises, elle a toujours répondu avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de motivation, y compris sur des projets innovants. Je pense que je pourrais parler d'abord d'une chambre visionnaire qui s'attache vraiment à identifier de nouveaux leviers de croissance et de nouveaux leviers d'accompagnement du tissu économique. Elle est professionnelle, en ce sens qu'elle connaît à fond tous ses ressortissants et vraiment pour eux un soutien à la fois logistique, économique, financier. Et puis je dirais qu'elle est conviviale, à savoir qu'on peut se demander à rencontrer le président, on peut demander à rencontrer les services. Il y a une écoute qui sont très importantes et je crois qu'à ce titre-là, c'est pour ça que j'ai dit d'emblée que la Chambre de commerce était vraiment un partenaire incontournable pour les collectivités que je préside. La Chambre de commerce et d'industrie porte la voix des entreprises sur les grands projets structurants, sources de richesses et créateurs d'emplois. Elle s'associe pour cela à tous les acteurs locaux impliqués dans l'aménagement, l'urbanisme, les infrastructures indispensables au développement local, et à l'aménagement ambitieux du territoire. L'Oise est particulièrement accessible grâce à des modes de transport qui se complètent. Aventureuse et constructive, la CCI participe avec volontarisme à la création de l'Oise de demain. Notre municipalité a vraiment à cœur de développer l'économie à Saint-Lys, de développer l'activité économique et de créer des emplois. Le projet phare de ces dernières années, c'est le Centre européen d'excellence en biomimétisme. Et la Chambre de commerce, qui fait partie depuis le début du projet, puisqu'elle siège au sein du comité de pilotage d'un plan local de redynamisation, a toujours été très encourageante pour ce projet, qui est un projet ambitieux, innovant. On travaille avec la Chambre de commerce sur, évidemment, la formation et l'emploi, à travers le centre de formation d'apprentis, mais également le développement économique de manière plus large, notamment avec des projets autour du fluvial, puisque nous avons la chance d'avoir la rivière Oise tout juste, tout près. Et puis également, de manière générale, on travaille sur tout ce qui concerne le monde de l'entreprise, la création d'entreprises, et le fameux entreprendre, ici, à nos gens sur Oise. Alors, ma vision de la Chambre de commerce, c'est que c'est un prestataire pour les entreprises, mais j'ai pu découvrir qu'elle est un vrai partenaire des territoires. Et nous nous inscrivons dans ce que j'espère être un projet dans les prochaines années pour toute la région Picardie, qui est le canal Seine-Nord-Europe. Effectivement, au-delà du rôle de conseil, dans ce cas précis, la Chambre de commerce voulait être opérateur elle-même de cette stratégie de développement fluvial. Donc, il était encore plus facile, effectivement, d'échanger et de contribuer à faire en sorte que ce projet se fasse. Avec la Chambre de commerce, nous menons ensemble des projets pour l'avenir de notre territoire. Je pense au soutien de la ligne TGV, qui passerait par Beauvais en venant de Paris pour aller à Calais. Je pense aussi à l'aéroport, qui apporte nombre d'emplois, mais qui permet aussi des actions touristiques importantes sur notre territoire. Je pense que c'est pour nous, en tout cas, un partenaire important, un partenaire incontournable de la vie économique et du développement économique et de l'emploi pour la commune et la communauté d'agglomération. Et du côté de la collectivité, c'est un atout, une chance et puis des potentialités de développement. Depuis 125 ans, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oise accompagne les entreprises dans leurs projets, développe la formation des hommes, valorise le territoire, et pour longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada